Du 11 au 12 septembre 2024, les autorités gabonaises vont se pencher sur la question du financement du secteur de la santé sur les quatre prochaines années. Le financement de la santé, c'est quelque chose pour nous qui est extrêmement important en tant qu'agence et institution de financement. Le Fonds mondial mobilise des ressources avec d'autres acteurs qui allouent aux différents pays qui en ont besoin. Mais ces ressources sont complémentaires des efforts du gouvernement lui-même. Ce qui veut dire qu'encore une fois, sans trouver des systèmes de financement au niveau national, il sera un peu plus difficile de prendre en charge les besoins de santé de la population. En se servant des financements des bailleurs externes et de l'apport de son gouvernement, le Gabon a enregistré une nette amélioration de son système de santé. Dans un contexte économique et financier contraint, il nous faudra faire des choix dans les objectifs que nous fixons, dans les outils que nous décidons de solliciter pour les mettre en œuvre, en particulier pour les financer. On ne peut que saluer les initiatives nombreuses prises par notre pays au cours de la dernière décennie sur les questions de santé avec des indicateurs globalement en constante amélioration. Travaillant en étroite collaboration avec le Fonds mondial d'investissement en Afrique, le Gabon est en passe de signer un nouvel accord avec cette institution. Nous sommes venus pour négocier cet accord, les détails de l'accord, ce qui veut dire s'entendre sur les activités que le gouvernement lui-même va financer et ce que le Fonds mondial va financer. Et en fin de compte, à la fin de la négociation, nous aurons un accord qui définit les rôles et responsabilités de chaque parti et les engagements de chaque parti. Pour soutenir le secteur de la santé au Gabon, cette réunion de Libreville a pour mission d'établir des points essentiels comme l'examen approfondi du paysage, de financement, l'identification et la présentation des opportunités de financement alternatifs et innovants. Merci.